Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là j'ai le plaisir de vous retrouver en fin vidéo. Je m'étais interrompu pendant quelques temps parce que je pense que vous avez remarqué qu'il faisait légèrement chaud la semaine dernière. Je n'avais pas spécialement envie de vous montrer ma tête dégoulinante et autre joyeuseté. Voilà, donc je profite pour reprendre les vidéos. Comme ça, cet été, vous aurez régulièrement du contenu pour vous aider à apprendre les langues. Alors, dans cette vidéo, je voulais répondre à une question qu'on me pose souvent au sujet de diverses langues qui sont les langues anciennes. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me contactent en me demandant est-ce que c'est intéressant d'apprendre les langues anciennes ? Faut-il apprendre les langues anciennes ? Ou encore, est-ce que les langues anciennes permettent d'apprendre mieux les langues actuelles ? Ou alors, est-ce qu'il faut apprendre les langues mortes ? Enfin, sachant qu'on va voir la différence entre les deux. Voilà, donc j'ai pas mal de questions à ce sujet. Et aussi, quelles sont tes techniques pour apprendre les langues anciennes ? Et c'est vrai que sur cette chaîne, je donne plutôt des techniques pour apprendre les langues vivantes, ces langues actuelles, les langues qui sont parlées actuellement dans le monde, sachant que ce sont celles qui, personnellement, m'intéressent le plus. Mais c'est pas forcément une mauvaise question, loin de là, donc je vais essayer d'y répondre, sachant qu'à l'heure actuelle, je n'apprends pas de langue tombant dans cette catégorie. Qu'on va d'ailleurs définir, parce que souvent, on confond langues anciennes et langues mortes. Alors, la définition de langues anciennes est souvent mise en avant par les professeurs de langues du style grec et latin, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on appelle leur matière des langues mortes, c'est pas très sympathique. Alors, pour moi, une langue ancienne, c'est une langue qui a été utilisée à un moment précis de l'histoire, sous une certaine forme, ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle est éteinte. Alors, on parle généralement de langues anciennes pour le latin, le grec ancien, l'égyptien, l'héroglyphique, le sanscrit, etc. Sachant que certaines de ces langues sont mortes, elles ne sont plus parlées aujourd'hui, certaines de ces langues, en revanche, sont encore utilisées. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que, par exemple, au Vatican, si vous voulez retirer de l'argent dans les distributeurs, il y a la proposition d'avoir le menu en latin. Encore, le sanscrit est une langue ancienne, dans le sens où c'est une langue qui a été parlée il y a très longtemps, mais qui est encore utilisée comme langue liturgique. Donc, une langue ancienne, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a totalement disparu. Ça veut simplement dire qu'elle n'est plus vraiment parlée dans la vie de tous les jours, mais qu'elle peut exister sous une forme ou une autre pour différents usages. Et à contrario, pour moi, une langue morte, c'est une langue qui n'a plus aucun usage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui la parle. Les derniers locuteurs sont morts. Et même à l'écrit ou pour d'autres choses, plus personne n'utilise vraiment, à part peut-être des linguistes, des ethnologues, etc., qui font de la linguistique comparée, par exemple, mais ça ne va pas plus loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce niveau. Mais, bon, généralement, quand on parle de ces langues, on va parler du grec ancien, du latin, de l'égyptien ancien, de l'araméen ancien, du sanscrit, des langues mésopotamiennes. Voilà, plutôt ce genre de langue. Et c'est pour ça que vous me posez souvent la question de « Est-ce que je vous conseille d'apprendre ces langues ? » « Est-ce que ça va vous servir ? » Et là, on revient, encore une fois, pour cette question à 10 000 euros, on revient toujours aux fondamentaux. Pourquoi apprendre cette langue ? Parce que la question, si vous me demandez « Est-ce que ça va me servir d'apprendre le latin ? » La réponse est « Est-ce que ça va vous servir ? » Dans le sens où est-ce que ça va vous être utile ? Ou est-ce que ça va correspondre à un plaisir personnel d'apprendre le latin ? Parce que, vous savez, moi, je n'aime pas donner des recommandations. Je n'aime pas dire « Il faut apprendre telle langue » ou faire des top 10 des langues les plus utiles. Je trouve ça totalement stupide et totalement creux parce que chaque personne a sa vision personnelle. Et il y a des gens, ça les fait triper, ça les fait kiffer d'apprendre le latin ou le grec, voire les lieroglyphes. Alors qu'on pourrait se dire que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas très utile. Mais franchement, peu importe, on s'en fout complètement. Si vous voulez apprendre les langues anciennes, franchement, allez-y. Même si on vous dit que ça ne sert à rien, parce que, bon, encore une fois, moi, ça me fait toujours rire quand on parle les langues qui servent. Il y a toujours des gens qui disent « Il faut apprendre le chinois parce que c'est la langue de l'avenir. » Alors que c'est des gens qui, généralement, ne parlent pas chinois et n'ont aucune utilité du chinois dans leur vie quotidienne. Enfin, voilà, encore une fois, les recommandations, faites attention. Ensuite, un autre aspect qui est très intéressant, dont on parle beaucoup, mais personnellement, dans lequel je ne comprends pas beaucoup, c'est l'aspect propédotique. La propédotique, ça veut dire, concernant les langues, que si on apprend une langue, il devient plus facile d'en apprendre d'autres par la suite. Alors, c'est généralement ce qu'on dit pour le grec et le latin. Les élèves qui rentrent au collège, on leur dit « Faites du grec, faites du latin, parce que ça va vous servir à plein de choses dans votre vie. » Alors, moi, personnellement, je sais que ça va peut-être énerver des gens. Je pense que ce n'est pas un bon argument. Alors, parce que, par exemple, le grec, oui, ça donnait énormément de mots en français, comme la médecine, la science, certains animaux. D'accord, mais au-delà de ça, est-ce que parler le grec en science, ça va vraiment dans la vie de tous les jours, à part pour connaître l'étymologie de certains médicaments ? Franchement, je ne pense pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas un bon argument. Le latin, c'est encore plus intéressant, parce que, bon, je pense que vous savez aussi que le latin a donné énormément de langues modernes, c'est-à-dire les langues romanes, comme le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, le roumain, etc. Et donc, on peut être tenté de sortir l'argument, qui se défend très bien, que si on connaît le latin, il devient beaucoup plus facile, par la suite, d'apprendre d'autres langues romanes. Alors, moi, personnellement, j'ai fait du latin au collège et au lycée. Voilà, j'ai fait du latin jusqu'au bac. Est-ce que ça m'a servi pour les langues romanes ? Alors, oui. Dans le sens où, pour l'italien, il est arrivé que je tombe sur des mots et que je me dise « Ah oui, d'accord, ça ressemble à ça en latin », plutôt qu'un mot en français, alors que le mot italien était assez éloigné du mot français. Pour certaines formes en anglais, certains mots qui n'existent plus tels quels en français, l'anglais les a bien conservés par rapport au latin, sachant qu'énormément du lexique, une grosse partie du lexique anglais vient du français ou du latin, enfin, donc, du latin. Voilà. Après, est-ce qu'il est intéressant d'apprendre le latin pour apprendre d'autres langues par la suite ? Franchement, je ne pense pas. Alors, j'étais tombé une fois sur une étude que je n'ai pas réussi à retrouver pour cette vidéo, malheureusement, si vous la connaissez, n'hésitez pas à la partager. J'ai juste retrouvé des commentaires, des articles à propos de cette étude, mais qui ne la citaient pas, évidemment, sachant qu'en fait, des gens, des scientifiques ont réalisé une expérience, donc je pense que c'était dans le monde anglophone, donc soit aux Etats-Unis, soit au Royaume-Uni, en prenant des gens qui avaient étudié le latin, donc des collégiens, plus ou moins, qui avaient étudié le latin et des collégiens qui avaient étudié le français. Et ensuite, à ces gens-là, on leur faisait apprendre l'espagnol. Et en fait, ce que les scientifiques avaient remarqué, c'était que les élèves qui avaient appris le français s'en sortaient beaucoup mieux en espagnol à l'heure actuelle que ceux qui avaient appris le latin. Donc, on peut en déduire deux choses, c'est que déjà, la propédeutique des langues, ça marche, dans le sens où, une fois qu'on a appris le français, je pense qu'il est plus facile d'apprendre l'espagnol. Et ensuite, que ces vertus qu'on prête au latin, qui permettraient de démystifier toutes les langues romanes, ne sont pas forcément si vraies que ça. Et après, je pense que ça vient aussi d'une vieille croyance académique. Je pense que la génération, nos parents, grands-parents, etc. est en plein dedans, où on prêtait aux langues anciennes une sorte de vertu qui élevait l'esprit et qui permettait, paraît-il, d'être meilleur en maths ou autre, comme quoi les langues anciennes avaient quelque chose de tellement ordonné, de tellement structuré dans leur façon de faire que ça permettait d'être meilleur en tout. Alors, moi, honnêtement, je n'y crois pas. Je pense que c'est vraiment un mythe de l'éducation ancienne. Et donc, est-ce que, par exemple, quand on me demande, est-ce que je devrais apprendre plutôt le latin pour mieux apprendre l'espagnol ou directement l'espagnol ? Honnêtement, si vous voulez apprendre l'espagnol, laissez tomber le latin. Enfin, voilà, c'est sûr et certain. Peut-être que ce sera plus dur d'apprendre l'espagnol seul que l'espagnol après avoir appris le latin. Mais si vous n'avez aucun intérêt personnel pour le latin, ça ne sert à rien de perdre des années à atteindre un bon niveau de latin pour ensuite apprendre l'espagnol. Apprenez directement l'espagnol. Et à contrario, si les langues anciennes vous intéressent, allez-y, apprenez plutôt les langues anciennes directement. Il faut plutôt réfléchir en termes d'intérêt des langues. Alors, je sais que c'est un argument qui sort beaucoup, par exemple, pour l'espéranto, qui n'est pas une langue ancienne et qui a une très bonne vivacité. Mais souvent, les espérantistes avancent l'argument suivant, c'est que si on apprend l'espéranto, il devient plus facile d'apprendre d'autres langues par la suite. Et donc, ils disent que si vous voulez apprendre le russe, mettons, qui est réputé difficile, apprenez l'espéranto d'abord. Alors, moi, je suis totalement en désaccord avec ça. C'est-à-dire, si vous voulez apprendre le russe, apprenez d'abord le russe. Ce sera peut-être dur dans un premier temps, mais au moins, vous parlerez russe parce que ça correspond à vos besoins, à vos envies. Et si l'espéranto n'en fait pas partie, vous allez vous casser les dents dessus parce que ça ne vous intéressera pas, ça ne vous motivera pas et vous allez laisser tomber. C'est pour ça que, personnellement, quitte à me faire des ennemis, l'aspect propédotique du style apprendre une langue juste pour pouvoir en apprendre d'autres, ça ne sert à rien. Je trouve qu'il vaut mieux, dans ce cas, sauter par-dessus la première langue et aller directement à la deuxième qui est celle qui nous intéresse réellement. Et ensuite, comment faire ? Alors, on m'a souvent demandé comment faire pour apprendre les autres langues que celles qui sont parlées à l'heure actuelle ? Je dirais que c'est comme une langue moderne parce qu'une langue, ça reste une langue, encore une fois. J'ai beau le répéter, il faut que je continue à le faire. C'est-à-dire que toutes les langues s'apprennent plus ou moins de la même façon. A ceci près qu'une langue ancienne qui n'est plus parlée, vous avez ce que j'appelle les piliers en moins. Donc, les piliers, c'est lire, écrire, écouter, parler qui constituent l'essentiel des activités qu'on va faire avec une langue. Et donc, vous allez très peu parler des langues anciennes ou des langues mortes. Par exemple, je sais qu'il y a des groupes de conversation en latin, que le sanscrit est utilisé parfois dans certains contextes très précis. Il y a des gens qui parlent en sanscrit. Donc, dans ces cas-là, oui. Mais pour le reste, si vous étudiez l'aramé ancien ou le grec ancien, il y a très peu de chances que vous allez trouver sur une application quelqu'un qui parle grec ancien qui a envie de vous le parler. C'est possible, mais honnêtement, c'est pour ça qu'il vaut mieux se concentrer sur l'aspect textuel. Après, c'est sûr qu'il existe parfois un intérêt à entendre la langue parce que la langue, par exemple, a été utilisée dans un contexte de poésie, de chansons, de choses comme ça. Et il y a des gens que ça intéresse et qui ont envie de, je ne sais pas, de retrouver la musicalité du latin, de la poésie, des choses comme ça. Dans ce cas, allez-y. Et pour le reste, laissez tomber tout l'aspect à parler avec des locutants natifs parce qu'a priori, ils sont morts depuis très longtemps. Mais allez-y avec, par exemple, des méthodes. Il existe des méthodes très bien faites, des logiciels très bien faits pour apprendre les langues anciennes. Par exemple, il y a une méthode assimile, latin, grec, égyptien, ancien, sanscrite aussi, je crois. Donc, il y a des choses qui existent, il y a des ressources. Et rien ne vous empêche d'utiliser toutes les techniques et technologies modernes. Par exemple, la répétition espacée sur votre téléphone, avec Anki ou autre. Et voilà, c'est pas parce que c'est des langues qui ont été parlées il y a 2000 ans que vous ne pouvez pas utiliser la technologie d'aujourd'hui. Et donc, pour le reste, voilà, vous avez tous les éléments dans mes vidéos, dans mes formations. Alors, plutôt vocabulaire express et apprendre en contexte, je pense que ce sera les plus utiles pour les langues anciennes. Alors que celles, par exemple, sur la conversation, ça sera évidemment moins efficace. Mais même s'il y a moins de ressources parce qu'il n'y en a plus qui sont produites maintenant, vous allez en trouver. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, si vous voulez apprendre le grec ancien, vous allez trouver des tragédies grecques, vous allez trouver des textes de l'époque. Si vous aimez l'égyptien ancien, il y a plein d'hiéroglyphes à lire dans des textes, encore une fois, de l'époque. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on apprend ces langues anciennes. C'est pour retrouver une culture qui a été un peu perdue, un peu oubliée parce qu'elle n'est plus transmise directement, mais pour aller retrouver des racines. Donc, soit ces racines, soit des racines d'autres peuples, d'autres cultures, et aller dedans. Donc, à moins, par exemple, d'apprendre le latin, où il y a parfois des BD qui sont traduites en latin, il y a même Harry Potter en latin, donc il y a quelques nouvelles ressources qui sortent de temps en temps. Tout l'intérêt, c'est d'aller vers ces ressources anciennes. Donc, pourquoi apprendre les langues anciennes ? Donc, pour moi, c'est uniquement si vous avez un intérêt fort pour une culture. Je ne vous le déconseille absolument pas. Bien au contraire, allez-y. Si vous êtes passionné d'Égypte ancienne, vous pouvez apprendre l'égyptien de l'époque. Enfin, c'est sur une très longue période, mais vous voyez l'idée. Après, je ne pense pas que ça serve vraiment pour l'aspect propédotique, c'est-à-dire, par exemple, si vous voulez apprendre, je n'en sais rien, le portugais ou le roumain, apprenez plutôt le portugais et le roumain plutôt que le latin avant ces deux langues. Voilà, donc pour moi, c'est sûr, apprendre les langues anciennes, ça ne sert pas à grand-chose à part pour elles-mêmes, mais si ces langues, si ces cultures vous intéressent, c'est pas franchement foncé et il n'y a pas de contre-indication, c'est aussi facile ou difficile, c'est selon, à apprendre qu'une autre langue. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne, comme ça, on sera de plus en plus nombreux à parler de langues. Dans les commentaires, vous pouvez évidemment, si vous apprenez des langues anciennes, parler de votre ressenti, de votre intérêt pour ces langues ou non. N'oubliez pas que vous pouvez, comme d'habitude, rejoindre mes contacts mail privés en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez, en guise de cadeau de bienvenue, une formation de 40 minutes gratuite avec 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire qui marche d'ailleurs pour les langues anciennes. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !